On est en compagnie de Nicole Gagné de la Saint-Vincent-de-Paul, la conférence féminine de Saint-Marc. Alors, ça va bien ce matin? Oui, très bien, François-Chain. Écoute, la semaine dernière, c'était la semaine des Saint-Vincent-de-Paul. Vous aviez organisé pour l'occasion, c'est une semaine particulière, il y avait un marché aux puces extérieurs. Est-ce que ça s'était bien déroulé? Oui, très bien déroulé. Nous autres, à chaque année, il y a une semaine de la Saint-Vincent-de-Paul qui est organisée à la fin de septembre parce que c'est la fête de Saint-Vincent-de-Paul. On a fixé ça. On a des activités particulières à faire à chaque année. Ça fait que là, on a voulu visionner un petit peu notre local, qu'est-ce qu'on faisait. Puis, à la journée, de la pomme aussi, puis un marché aux puces. Ça fait que pour faire voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait, nous, dans la Saint-Vincent-de-Paul. On est 22 bénévoles. Ça fait que ça travaille sur deux jours. Mais justement, si on y va, qu'est-ce que vous faites? Parce que là, il y a un point de dépôt pour les vêtements à la Saint-Vincent-de-Paul. Vous, par la suite, vous triez ce qui a été déposé pour le marché aux puces, justement. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne, nous autres, le mardi, il y a une équipe de triage qui vient, parce que c'est ouvert juste le mercredi pour les personnes, pour la clientèle. Mais le mardi, c'est le triage. Ça fait que là, ils trient tous les vêtements qu'on a dans ces sacs-là qui nous mettent dans un bac près de la porte, en arrière de chez Mike, naturellement. Qui est votre nouveau local depuis... Qui est notre nouveau local depuis deux ans. Ça fait que là, c'est ça. Et après ça, ils trient le linge, puis ils envoient ça dans nos locaux, comme les hommes, les femmes, les enfants. Puis ils classent les vêtements. Ce qui est moins bon, on le garde pour faire un petit peu des chiffons de garage qu'on vend aussi. Ça fait qu'on récupère ce qui est moins bon. Ensuite, quand c'est passé de mode, puis que ça reste sur nos cintes, puis que ça part pas, bien là, on fait... on a un projet, nous autres, ça fait à peu près quatre ans, qu'on envoie les vêtements à Certex. C'est un... c'est à Montréal. Ça, eux autres, ils font du recyclage de tissus, de textiles. Ça fait qu'on envoie ça là, ça fait que tout est récupéré. Il n'y a rien qui se perd pour dire comment est-ce qu'on pourrait, des fois, envoyer dans l'environnement des résidus. Ça fait qu'il n'y a rien qui va à la poubelle. Il n'y a rien qui va à la poubelle. C'est rare de voir quelques sacs qu'on peut envoyer, à moins d'avoir vraiment quelque chose qui n'est vraiment pas bon. Bien là, c'est ça, la nourriture, pas ses dates. Ensuite, on a dans ça aussi des articles comme des télévisions, des vidéos, des articles ménagers, tu sais, comme des toasteurs, des choses qui arrivent et qui sont moins bonnes. Nous autres, on envoie ça à Carrefour, à Environnement, à Chicoutimi. Nous autres, on est allé visiter l'année passée. C'était vraiment intéressant. Tout se récupère, les télévisions, les morceaux. Ils le font tout, puis tout est récupéré aussi. Ça fait qu'on envoie ça là. Puis Culture a partagé les livres, on envoie ça là aussi. Vous êtes en lien, en association, avec d'autres organismes. D'autres organismes. Justement, qui viennent finaliser, de combler les besoins. C'est ça. Tout combler ça, puis ramasser, pour ne pas jeter rien, puis tout ramasser. C'est ce que le monde nous donne, en fait, la population. Donc, ce n'est pas seulement des vêtements qu'on va porter. On peut aller porter, c'est ça. De la vaisselle. De l'électronique. De n'importe quoi. N'importe quoi. Ça fait que nous autres, après ça, ces petites affaires-là, on fait un petit marché aux puces avec ça. Ça nous fait des revenus. Oui. Puis, bien, ça sert à d'autres choses, comme je vais vous dire, comme bonne mine. On va y revenir tantôt. Parce que là, le marché aux puces, c'est ça. La semaine dernière, il était extérieur. Il faisait beau. C'est dans le cadre de la semaine de la Saint-Vincent-de-Paul. C'est ça. Mais, ça revient à toutes les semaines, à tous les mercredis. Il y a quand même un marché aux puces qui est intérieur. Intérieur. C'est ça. On le fait tous les mercredis après-midi. Un petit marché aux puces. Ce n'est pas grand, mais en tout cas, on est capable de faire ça. Puis, le monde aime ça. On a beaucoup de monde. Puis, c'est pour une belle cause. Pour une belle cause. Donc, c'est par en arrière de chez Mike, c'est l'entrée, dans la même bâtisse. C'est ça. Il y a un bac à côté de la porte qu'on peut jeter, mettre les vêtements là. Puis, la semaine passée, en plus, c'était la semaine de la semaine. On donnait des pommes à chaque personne qui venait pour montrer qu'une pomme, c'est le manger, la santé. On donnait une pomme à chaque personne. On a eu 80 personnes. C'était un bon nom. Ça s'est bien déroulé. Ça a été une belle réussite. Une belle réussite. Puis, on est contents. Mais j'en profite aussi pour remercier la population parce qu'on a des beaux vêtements. Puis, ils nous donnent des belles choses. Oui. Puis, les bénévoles aussi, ils font du gros travail dans ça. Ça fait qu'on remercie tout ce monde-là. Oui, parce que les 22 bénévoles, justement, ils travaillent très fort pour en arriver à ça. Et là, il y a toutes sortes de projets auxquels vous venez appuyer. Vous venez en aide, où les sous peuvent être distribués. Tu vas nous l'expliquer. On a d'abord le projet Bonne Mine. De quoi il s'agit? Le projet Bonne Mine, c'est de l'argent qu'on a un petit peu du... On a un montant, à un moment donné, du provincial, qu'on redistribue, nous autres, dans les écoles. Comme nous autres, on va en donner à Sainte-Thérèse et à la Polyvalente. Mais on en donne aussi de nos argents, nous autres, parce que ce n'est pas assez suffisant. Puis, il y a beaucoup de besoins. Ça fait que nous autres, on envoie quelqu'un voir à Sainte-Thérèse les besoins des personnes qui ne sont pas capables de payer, disons, telle facture ou quelque chose comme ça. Puis, à la Polyvalente aussi. Puis, on en donne du surplus aussi, un bon montant aussi, dans ces deux écoles-là. Ensuite, on a le petit coupon aussi, Bonne Mine. C'est des fournitures, c'est un coupon de 25 $ qu'on donne à un enfant, à une famille, pour aller acheter de la fourniture chez Jean Coutu. OK. Ça fait que là, c'est encore un bon petit départ. Oui. Quand on sait comment est-ce que ça coûte cher maintenant, les rentrées d'école, ça fait que ça aide pas mal à subvenir, à tout cas, à partir. On a chez FTI aussi qu'on peut payer des livres d'exercice. Eux autres, disons que la troisième année, ils ont tel livre de planifié pour faire des programmes, un devoir. Mais là, on peut, on s'en va aussi avec l'enfant acheter le livre-là. Fait qu'un beau projet pour venir en soutien aux jeunes qui sont dans le besoin, en lien avec l'école, bien sûr, l'éducation. Toujours avec les jeunes, il y a un autre projet avec les 40 jours de Ville de Saguenay, de quoi il s'agit? Oui. Ça, ça fait trois ans qu'on fait ça. On envoie des enfants. D'abord, nous autres, dans nos paniers de Noël, là, on a les noms de la famille avec les enfants, l'âge, on prend ça. Ça fait qu'on pointe les familles qui ont des enfants, puis là, on les appelle s'ils sont intéressés à aller aux 40 jours de Ville de Saguenay. Mais nous autres, on les envoie pendant deux semaines chaque. Puis cette année, on a envoyé neuf enfants. Puis c'est sûr qu'ils sont bien contents. J'ai eu des résultats de tout ça. Ils sont très heureux. Des fois, ils n'ont peut-être pas la possibilité d'y aller parce que ça coûte tellement cher aujourd'hui. Fait qu'avec neuf enfants, là, ils sont allés deux semaines à ces quatre jours-là. Aller vivre une expérience enrichissante. Expérience enrichissante avec les autres. Puis je sais que le rendez-vous est à la Polyvalente. Après ça, ils partent toute la journée pour faire des activités. Puis c'est très bien pour eux autres. Oui. Donc, un autre beau projet, c'est ça, en lien avec les enfants. Et là, présentement, il y a une exposition aussi, une exposition de photos qu'il y a à la pulperie, les 1001 visages. En fait, je vais te laisser nous la présenter. De quoi il s'agit exactement? Oui. Ça, c'est les 1001 visages de Frédéric. Ça, c'était le bicentenaire de la naissance de Frédéric Ozanand. Puis ils ont voulu, vu que ça fait 200 ans, que beaucoup de bénévoles fassent les 1001 visages que les bénévoles sont avec Frédéric aussi. Ça fait que c'est des photos qui ont pris des bénévoles dans toutes les conférences du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ici, au Chicoutimi jusqu'au Lac-Saint-Jean. Puis ils ont fait, avec ces photos-là, ils les ont agrandies. Puis ils ont fait une exposition à la vieille pulperie de Chicoutimi. Ils sont en exposition présentement pendant trois semaines. Donc, c'est le temps d'aller voir ça. C'est le temps d'aller voir ça. C'est très intéressant à voir. C'est ça qui souligne les 200 ans. Les 200 ans de Frédéric. Oui. Ça fait que c'est un beau projet qu'ils ont voulu partir pour les bénévoles. C'est un beau projet. Et la Saint-Vicent-de-Pas, la conférence Saint-Marc, la conférence féminine aussi, s'implique dans des beaux projets. Est-ce que s'il y a des gens qui veulent, parce que vous avez une équipe de 22 bénévoles, j'imagine qu'il y a des besoins quand même à ce niveau-là. Une personne de plus, et pas de refus. Si quelqu'un veut s'impliquer, comment on peut procéder pour… Ah, ils viennent voir. Nous autres, notre local est là. Ils viennent juste à se présenter, puis venir donner leur nom, puis nous dire s'ils sont intéressés à venir nous aider, quelque chose comme ça. Et c'est la conférence féminine, donc nécessairement, les bénévoles sont des femmes? Des femmes, oui. OK. Oui. Mais il y en a des conférences qui ont des hommes aussi, mais c'est plus rare. Mais il y en a quand même pour les hommes de la Saint-Vicent-de-Pas. C'est ça, oui. Vous allez les rediriger, je m'imagine. Parce que nous autres, on a une belle complicité avec la conférence des hommes aussi, parce que là, les temps forts s'en viennent pour le temps des fêtes. Ça fait que dans le temps des fêtes, on travaille avec eux pour les paniers. Oui, les paniers, etc. Puis j'ai oublié de vous dire aussi, nous autres aussi, on envoie beaucoup de... on envoie au Guatemala aussi des boîtes. Là, dernièrement, il y a une autre partie, parce qu'on a tellement de vêtements qu'on ne veut rien qui se paie. Oui, ça fait que les surplus... Ça fait que les surplus, on envoie ça à Guatemala, puis à Collaboration Santé Internationale aussi. Ça fait que vraiment jamais de perte, tout est réutilisé. Oui. Donc, ça vaut la peine d'aller porter, au lieu de mettre ça à la poubelle, où on ne sait pas trop... Oui, de tout ramasser. C'est ça. On vient vous les déposer dans les boîtes, derrière chez Mike's. Et on sait que ça va être réutilisé adéquatement, que rien ne va se perdre. Rien ne va se perdre. Tout est récupéré. Bien, écoute, merci beaucoup, Nicole, puis de nous parler de la CV Centre Paul. On vous souhaite beaucoup de succès avec les marchés aux puces, les mercredis. On invite les gens à continuer à déposer, puis on vous encourage avec les projets. Bonne mène et les cannes de jour. Et on va probablement se revoir pour les paniers de Noël. Probablement, oui. Éventuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François.